et bonjour tout le monde c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes et je vous retrouve pour cette vidéo de project life au format 15 par 20 donc c'est toujours le petit project life de ma fille Pauline qui a trois ans donc aujourd'hui je vais vous parler journaling et de manière générale l'écriture parce que j'ai retrouvé dans le grenier de mes parents une machine à écrire donc c'était la machine à écrire de ma mère c'est une olivetti lettera 25 pour celles qui connaissent moi personnellement je n'y connais rien mais voilà peut-être que ça ça dira à quelques unes et de toute façon je vais vous la montrer dans la vidéo un petit peu plus loin alors c'est top la machine à écrire parce que ça m'a permis de décrire mon journaling sur les photos c'est à dire que j'ai j'ai comment dire j'ai écrit mon journaling sur le papier et ensuite j'ai découpé comme comme si je m'étais fait en fait ma propre planche de mots que j'ai découpé ensuite pour mettre sur sur les photos voilà donc c'est déjà c'est déjà c'est pratique et puis en plus c'est joli je trouve ça ça très sympa voilà donc on la verra un petit peu plus loin et ensuite j'ai testé la solution de faire la solution elle a rien inventé mais je vais vous parler de ali edwards alors pour celles qui ne connaissent pas ali edwards c'est une américaine qui fait du project life et qui a lancé un petit peu un concept qui s'appelle week in the life donc littéralement une semaine dans la vie dans ma vie voilà elle propose de suivre une semaine voilà donc un album est consacré si j'ai bien compris un album est consacré à une semaine entière et donc voilà donc ça c'est pour présenter ali edwards et donc elle fait des vidéos elle a une chaîne youtube elle a sa propre marque aussi de de matériel de scrap et donc j'avais vu une vidéo il ya quelques semaines où elle présentait des des feutres enfin comment écrire sur les photos en fait avec des feutres blancs donc dans la semaine là je suis passé chez cultura j'ai acheté deux ou trois stylos blancs et donc j'en ai utilisé deux pour faire la page ça vous le verrez un petit peu plus loin donc c'est hyper sympa parce que ça permet d'utiliser déjà une autre technique parce qu'on n'a pas l'habitude de trop écrire sur les photos et donc le feutre blanc le permet donc là j'ai utilisé un uni je sais plus comment s'appelle le feutre je vous le montre après un petit peu plus loin dans la vidéo donc j'ai pris deux grosseurs de feutre un plus gros que l'autre donc le gros je l'ai utilisé juste pour écrire un mot et celui qui a une pointe plus fine je l'ai utilisé pour écrire le journaling sur ma photo voilà donc je voilà les deux petits les deux petites choses que je voulais dire sur cette sur cette vidéo donc après c'est voilà c'est une page que j'ai voulu épurer assez simple histoire de de pas y passer trop temps déjà et puis j'ai envie de j'ai envie de m'orienter vers des pages qui sont un peu plus un peu plus épuré voilà donc c'est parce que je fais en fait c'est un peu contradictoire c'est à dire que j'adore les papiers imprimés je craque littéralement sur certains papiers mais finalement en les utilisant je me rends compte que ça charge beaucoup les pages donc j'ai décidé de me contraindre en tout cas pour les project life à utiliser des papiers plus soft plus plus clair plus moins chargé voilà alors ce que ça donne en tout cas pour cette double page je suis assez contente du résultat donc vous me direz vous me direz ce que vous en pensez c'est bon c'est bon c'est bon alors pour info je sais qu'il ya certaines d'entre vous qui attendent le mini massico que j'utilise le fournisseur chez qui j'ai acheté le mien et que j'ai eu en stock pendant quelques temps ne le fait plus pour l'instant mais j'en ai trouvé d'une autre marque donc et je devrais j'espère les avoir sous 15 jours là donc voilà sachez que le mini massico est bientôt de retour en stock c'est pas la même marque mais c'est exactement le même principe je crois que c'est même le même design à peu de choses près c'est les mêmes couleurs donc je pense que ces deux marques différentes mais qui se fournissent au même endroit et voilà du coup voilà sous 15 jours j'espère alors voilà le fameux le fameux feutre donc c'est un uni paint c'est un marqueur à base d'huile ça sent très fort voilà alors pensez à bien faire sortir l'encre quand vous achetez le le stylo en fait la pointe est sèche il faut appuyer sur la pointe pour faire sortir l'encre donc je m'étais un petit peu entraîné avant pour voir déjà ce que mon écriture allait donner et être sûr que le rendu serait serait bien donc voilà donc sachez que je me suis je me suis laissé surprendre sachez que le quand on écrit sur une photo et quand on écrit sur du papier le feutre ne réagit pas pareil c'est à dire que sur la photo ça a glissé contrairement au papier où ça a accroché un peu donc voilà entraînez vous avant si vous êtes si vous avez un peu peur de de faire un petit caca voilà entraînez vous avant donc ça c'est le feutre avec la grosse pointe et ensuite je vais vous montrer le feutre le stylo avec la pointe pointe film pour écrire le journaling en bas et puis on on et là j'ai fait un petit petit caca en fait j'ai mon encre n'était pas sèche sur le papier et j'ai mis le doigt dessus sans faire attention du coup je me suis retrouvé avec mon mot semaine qui a bavé donc ce n'est pas grave j'étais arrivé au bout mais ce n'est pas grave j'ai utilisé enfin vous avez vu j'ai une petite boîte où je mets toutes mes chutes donc là j'ai cherché un papier qui pouvait correspondre et finalement je m'étais mis de côté ce ce papier qui avait qui a servi dans le fin qui était un packaging en fait d'un tampon de chez elle le studio et j'ai trouvé que là ça allait bien donc j'ai utilisé ça cette fois ci comme le platique le place pardon le papier est un peu plastifié j'ai utilisé la staison pour tamponner et puis je me suis refait une petite bande avec les dates sur la sur la machine à écrire et voilà ça me donne ma nouvelle page de titre donc on est arrivé au bout de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné des idées que ça vous aura peut-être donné envie de vous équiper d'une machine à écrire moi j'ai trouvé ça top franchement c'est génial voilà je vous souhaite une belle fin de semaine un beau week-end et puis à très vite pour la suite bye bye merci